... 50 poches de sang ont été mises à la disposition du centre de transfusion sanguine de la ville de Saint-Pétro et dont des membres de l'association des femmes du conseil Café Cacao de la ville. Toujours à Saint-Pétro, 50 docker formés au métier de chariste. L'action s'inscrit dans la politique de contribution à l'incession socio-professionnelle des jeunes du Sampa, le syndicat des entrepreneurs de manutention. Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur un date d'Africa, une femme sur cinq comme mère en donnant la vie. Voici ce qui a motivé les membres de l'association des femmes du conseil Café Cacao de la ville de Saint-Pétro a s'impliqué dans l'opération de dons de sang organisée récemment. Au total, 50 poches de sang ont été mises à la disposition du centre de transfusion sanguine de la ville. Reportage Abel Kwao, commentaire, Lawani Babatunde. Une femme sur cinq meurt en donnant la vie. Cette réalité est jugée inacceptable par les membres de l'association des femmes du conseil du café Cacao. Ce week-end, c'est un don de sang qui fait office de réponse à cette triste réalité. C'est tôt le matin que les femmes de Saint-Pétro, toutes membres de l'association, sont venues se mettre à la disposition du centre de transfusion sanguine de Saint-Pétro. On a organisé ce don de sang pour pouvoir sauver des vies. Parce qu'une femme qui accouche à l'hôpital peut perdre la vie à cause du sang. Un malade anémien peut perdre la vie à cause du sang. Donc c'est dans cette optique-là qu'on a organisé ce don de sang. Pour les femmes de l'association des femmes du conseil du café Cacao, c'est une joie de donner son sang pour sauver des vies. Ce don, c'est pouvoir aider nos frères malades qui souvent sont en souffrance dans les hôpitaux. Et c'est avec joie que nous faisons ce maladeur. Parce que moi, m'arrivée, c'est un moment où je ne peux pas avoir besoin de sang aussi. Je suis très heureuse d'avoir donné mon sang, parce que mon sang, c'est la vie. Au total, 50 poches de sang ont été mises à la disposition du centre de transfusion sanguine de la ville. Notons que cette opération de don de sang s'est déroulée dans les 13 délégations du conseil du café Cacao, ainsi que des guichets d'Abidjan et de la caisse de stabilisation. Je vous sens, Pedro. 50 personnes ont été formées au métier de charisme par le FDFP et le cabinet MECAD. Ils sont désormais outillés à exercer le métier de docker grâce à leur maîtrise de la conduite d'engin, de manutention, des charges lourdes et légères, ainsi que des camions remorques. L'action s'inscrit dans la politique de contribution à l'incession socioprofessionnelle des jeunes du Sampas, le syndicat des entrepreneurs de manutention. Restons avec Lawani Babatoundé et Abel O. C'est la joie totale chez ces 50 nouveaux dockeres du port de San Pedro. Ils reçoivent leur diplômé et attestation de fin de formation après une année de dur labeur. Ils ont été formés par le FDFP et le cabinet MECAD. Ils sont désormais des charistes qualifiés à même de conduire en toute sécurité, manutention de charges lourdes et légères, ainsi que des camions remorques. Vous savez tout comme moi que quand on parle de docker, c'est un métier qui est mal vu. On pense plutôt à des gens qui voulent dans les sacs, alors qu'il y a des véritables métiers dans ce corps de métier. Donc pour nous c'est vraiment une satisfaction. Après la formation, c'est des jeunes gens bien agris qui pourront désormais travailler dans les entreprises de manutention et vraiment bâtir leur carrière professionnelle. Cette formation du 50 caristes dockeres s'inscrit dans la politique d'insertion socioprofile des jeunes du SEMPA. Le SEMPA, c'est le syndicat des entrepreneurs de manutention. Sur nous, dans l'ancienne porture, c'est renforcer les capacités. Parce qu'il n'y a qu'un renforcement, en renforçant les capacités, que nous pouvons attirer plus de trafic vers le port autonome de San Pedro. Et nous pouvons aussi améliorer les cadences des entreprises de manutention, ce qui fera qu'autour des entreprises de manutention, non seulement nous serons du personnel bien formé, c'est ça aussi l'émergence, du personnel qui comprend ce qu'est le travail bien accompli et à la tâche. Pour ces charistes, c'est une nouvelle vie qui commence. Nous voulons dire merci particulièrement à la direction SEMPA, avec à sa tête M. Koulibaly-Enza, pour l'effort consenti, pour nous avoir permis d'être formés et prêts pour une vie professionnelle et en vue de notre insertion sociale. Ces dockeres qualifiées et compétentes sont capables de satisfaire les exigences professionnelles des entreprises de manutention. SEMPA est le syndicat des entrepreneurs de manutention des ports de Côte d'Ivoire, à savoir le port autonome d'Abidjan et le port de San Pedro. Rendons-nous maintenant au Kenya, cette fois en bref et en image, où la Kenyan Power, la principale entreprise en charge de la fourniture électrique au Kenya, a élaboré un programme d'expansion d'une valeur de 2,17 milliards de dollars qui sera mise en œuvre au cours des 5 prochaines années. Le dit programme comporte ainsi 5 projets clés respectifs au développement des infrastructures, à la modernisation du réseau électrique, à la réduction des pertes d'énergie et à l'amélioration de la fourniture et des services aux consommateurs. Toujours en bref, depuis le 1er décembre 2016, l'Institut national de communication du Mozambique a procédé au blocage de 5 millions de cartes SIM non identifiées. Le régulateur télécom a également mis en garde les opérateurs M-Cell, Vodacon et M-Tel contre-taxé d'abonnés non identifiés à leur réseau. C'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Continuez de vous informer sur Business & Cat Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique. et la première chaîne panafricaine d'information économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada